Générique ... Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Thierry Gallarme, président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir Thierry Gallarme. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, à compter du 1er janvier prochain, le travail intérimaire sera autorisé à Mayotte, un dispositif qui était longtemps attendu sur le département et qui va ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises locales, ainsi qu'à de nombreux demandeurs d'emploi. En tout cas, du côté du MEDEF, c'est une excellente nouvelle. On en parle avec vous tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Belloutier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec lui, il sera question de cette colère des salariés de la SMART qui aujourd'hui ont investi le conseil départemental. Vous nous en direz un peu plus sur ce mouvement tout à l'heure dans ce journal Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 22 septembre. Les employés de la SMART ont à nouveau investi le conseil départemental ce matin. Ils s'insurgent encore et toujours quant au sort des grutiers formés par la société, qui ne peuvent pas manipuler les grues au port de Longoni. Ils en appellent à l'intervention immédiate du président, sans quoi le ton risque de se durcir. Sur les 11 candidats au titre de formateurs adultes de l'ACE, 9 ont reçu leur diplôme ce matin. Âgés de 25 à 30 ans, ces stagiaires ont conclu leur formation de 11 mois et peuvent désormais prétendre à mettre en application leur savoir, dans un département qui en a grand besoin. Inicié par trois citoyennes, le projet de construction d'une école de deux classes à Miavotra, au nord-ouest de Madagascar, prend forme. De nombreux partenaires se sont associés au projet, dont l'école Je veux savoir. Nous avons rencontré les élèves aujourd'hui. Ceux-ci préparent une kermesse solidaire, prévue samedi matin. Zoom sur l'entraide dès le plus jeune âge, à la fin de cette édition. Ce matin, une délégation de salariés de la Smart a investi l'hôtel du département. Le 6 septembre dernier, ils avaient déjà rencontré le président du conseil départemental et les échanges avaient semblé fructueux. Du moins, c'est ce que chacun pensait. Mais depuis, rien n'a changé. Le sort des grutiers formés par la Smart continue de poser problème. En effet, ces derniers ne peuvent toujours pas mettre en application le savoir acquis. Les explications dans ce sujet signé à Bassadidi et Pierre Bellucci et les Stéphane. Nouveau mouvement d'humeur ce matin au conseil départemental. Et comme le 6 septembre dernier, ce sont les agents de la Smart qui ont exprimé leur souhait de rencontrer le président Swabhadine Ibrahim Ramadani. Celui-là même qui les avait reçus il y a deux semaines, mais qui depuis n'aurait toujours pas donné suite à leurs échanges. La situation a toujours tendu jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas encore été reçus. Et nous sommes venus ici pour les mêmes causes que toutes les autres fois où nous sommes représentés au conseil départemental. C'est-à-dire que nous sommes venus ici aujourd'hui pour deux choses et pas plus. Un, on a eu une réunion avec le président du conseil départemental le 6 de ce mois-ci. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le compte-rendu de cette réunion. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on a fait une formation avec nos personnels à la réunion et à Maurice concernant la conduite des RTG et des grues. Jusqu'à maintenant, Mme Idanel refuse que les agents de la SMART finissent leur formation pour qu'ils puissent avoir les cassettes qui leur permettra de conduire les grues. La situation n'a pas évolué, tout comme la position d'Idanel qui possède désormais ses propres grutiers. Même si du côté de la SMART, les agents dénoncent les pratiques illégales du délégataire en matière de manipulation des grues. Le personnel de Mme Idanel n'a pas de cassettes pour pouvoir conduire ces grues et les conduisent. Après, c'est tout à fait normal qu'une personne qui n'est pas qualifiée à conduire des machines et qui les conduit, qu'un accident arrive, c'est beaucoup plus probable qu'autre chose. Donc maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver. Et si les accidents ont lieu, il faudrait qu'on les sache. Cette fois, les agents de la SMART l'ont certifié. Tant qu'ils n'auront pas obtenu l'assurance de pouvoir manipuler les grues, ils resteront dans l'enceinte du conseil départemental. Nous, on est là, on y reste. Maintenant, quoi qu'il en soit, c'est à nos élus, c'est au président de pouvoir nous sortir de cette crise, de pouvoir nous donner les réponses qu'il doit nous donner, de façon à ce que Mayotte tout entier soit enfin tranquille. Parce que tous les jours, on nous raconte ceci, on vient ici, on nous dit cela, on repart, on nous dit non, finalement, ce n'était pas ça. Le président a signé un décret pour que cette personne puisse descendre sur ces grues. Donc, en fin de compte, je ne sais pas si on nous ment, je ne sais pas s'il y a une vérité dans cette histoire, mais la réalité, ce serait que le président vient à nous expliquer pour que tout Mayotte et que tout le personnel du port, que ce soit du côté de la SMART ou de la MCG, sache la vérité. Les semaines passent, mais rien ne semble évoluer dans le bon sens au port de Longonie. Les conflits existants s'enlisent, tandis que de nouveau ne cessent de s'ajouter. Alors, Pierre, on vient de le voir, le conseil départemental, notamment le président, Sobadine Bahim Ramadani, de nouveau sollicité par les salariés de la SMART, ici, on l'a vu, pour éclaircir cette situation, mettre les choses au clair quant à la situation au port entre Mme Nel, le MCG, et la SMART, notamment ses salariés. Oui, ça continue au port de Longonie. Comme on disait, les conflits qui sont déjà existants s'enlisent. On ne trouve pas de solution. Et puis, il y en a d'autres qui s'ajoutent. On sait qu'en ce moment, c'est très tendu entre le syndicat des transitaires et Idanel et la société MCG, notamment à cause de l'outillage public, de la nouvelle tarification de l'outillage public qui a été validée par le président du conseil départemental. Le 6 septembre dernier, il a reçu les agents de la SMART. Il leur a fait pas mal de promesses, notamment en ce qui concerne ces grutiers et la formation de ces grutiers. On rappelle, à l'époque de la formation de ces grutiers, il y avait eu des mouvements d'humeur au port de Longonie, des blocages. Finalement, les salariés et les grutiers d'Idanel avaient dû être formés en Afrique du Sud. On se souvient de ça. Du côté de la SMART, ils avaient dû partir à l'île Maurice, à la Réunion, pour être formés. Aujourd'hui, tout le monde est formé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de validation de cette formation. Est-ce qu'il n'y a pas de habilité, justement, à utiliser le matériel ? Le délégataire du port doit... Ce sont ses grues. Il faut aussi le rappeler. C'est une délégation de services publics. Mais il a acheté... Idanel, en l'occurrence, et la société MCG, a acheté ses grues grâce à cette délégation de services publics. Il y a eu un dédouanement aussi, il faut le rappeler, très important, justement, pour l'achat de ses grues. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ces grues, elles ne font que poser problème. À l'heure où nous parlons, les salariés de la SMART sont en train de dîner au sein du Conseil départemental. Ils vont y passer la nuit. Dans la journée, il y a eu un mail qui a été envoyé à Idanel de la part de Bourouane Alaoui. Il est président du Conseil portuaire. Bourouane Alaoui a exigé, en tout cas, il a réclamé, à ce qu'Idanel se rapproche de la direction de la SMART afin de trouver un terrain d'entente et afin de former ces grues. Et en tout cas, de valider leur formation. L'idée, c'est quoi ? C'est que la SMART loue les grues, mais sans les grutiers. Et qu'elle utilise ses propres grutiers. Et ça s'enlise, ça fait des semaines. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un intervienne. Et là, le président... Justement, les salariés attendent que le président tranche une bonne fois pour toutes. Oui, il y a deux semaines, on pensait que c'était fait. Il avait tranché, qu'il allait obliger Idanel à revoir ses positions. En l'occurrence, rien ne s'est passé depuis. Alors, est-ce qu'il gagne du temps ? On ne sait pas. Il y a quelques semaines, le président du Conseil départemental, lui-même, parlait de revoir la DSP. Pourquoi pas casser la DSP ? Puisque des erreurs avaient été commises par le délégataire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu un revirement de situation, qu'il a notamment validé les nouveaux tarifs. Donc, on ne sait pas très bien sur quel pied danse le Conseil départemental, et notamment son exécutif. Donc, voilà. On en est là aujourd'hui. En tout cas, du côté de la SMART, la détermination est réelle. Là, maintenant, on ne rigole plus. Et on va au-devant de sérieux problèmes et de blocages au niveau du port de Longoni. On sait ce que ça implique. Lorsque le port est bloqué, le président du MNF est là ce soir. Je pense qu'il pourra en parler mieux que moi. Donc, voilà. C'est une situation qui s'enlise. Et à un moment donné, il va falloir que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Notez que demain matin, Arlette Henry sera sur notre plateau, justement, aussi, pour parler de cette affaire. Merci beaucoup, Pierre, pour ces précisions. On continue à suivre la situation, notamment ce qu'il en est de ces salariés qui sont établis ce soir au Conseil départemental. Et ce matin, le groupe COESI a accueilli Patrick, Patrice Gélinet, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel en charge des territoires outre-mer. Une visite de courtoisie visant à prendre le pouls des télévisions et radio locales. En effet, si le CSA est connu pour son rôle de gendarme de l'audiovisuel, ces membres qui connaissent très bien ce métier ne sont pas avares quand il s'agit de soutenir les professionnels. Un sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci et Lestivimnet. Ce matin, le groupe COESI a reçu la visite des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de leurs représentants au niveau local. Patrice Gélinet, ancien journaliste à France Inter et désormais en charge de l'outre-mer au CSA, nous livre ses premières impressions sur les médias maorais. Mon premier sentiment, c'est celui que j'éprouve d'ailleurs dès que je vais outre-mer, c'est évidemment l'importance que peut avoir pour la population du département, mais c'est vrai aussi à La Réunion, c'est vrai aux Antilles, c'est vrai en Guyane, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, l'importance du rôle que joue la radio et la télévision, et particulièrement à Mayotte, compte tenu des difficultés qui peuvent exister dans l'île, le rôle de lien social que joue la radio et la télévision, l'importance qu'elles peuvent avoir aussi pour l'apprentissage ou l'entretien de la langue française, donc c'est considérable, et c'est la raison pour laquelle je tiens encore une fois à voir la réalité sur place et non pas très loin de Mayotte. Patrick Jellinet est accompagné des membres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, le CTA, qui a pour mission de surveiller à ce que les conventions signées par les télévisions et les radios locales soient respectées, une mission de relais vis-à-vis de l'institution nationale, comme nous l'explique Zainaba Mohamed. On est amené à faire de l'écoute, de l'écoute des radios, que ce soit dans les voitures, que ce soit à la maison, via Internet. On regarde aussi les télévisions et donc, en gros, comme je disais, on travaille par l'intermédiaire avec La Réunion. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est amené dans un premier temps à aversir la radio, la télévision et puis, dans un deuxième temps, on est amené aussi à informer La Réunion pour leur dire ce qui a été fait par certaines radios. Et ensemble, on se réunit par des petites réunions, par mois, pour pouvoir trouver des régulations, des conseils. Mayotte est une bonne élève, donc actuellement, je dirais que tout va bien. En effet, le CSA n'intervient que très rarement à Mayotte. Il faut dire que le gendarme de l'audiovisuel n'est pas là uniquement pour sévir et joue également un rôle de soutien aux différents médias. À ce titre, il y a quelques semaines, lors du cambriolage des locaux de Kouési, l'institution avait apporté son soutien au groupe. Je sais qu'effectivement, le CTA s'est déplacé, très ému par ce qui s'était produit, parce que je sais que ça a été très préjudiciable pour vous, mais je sais aussi qu'on a fait preuve ici dans le département de beaucoup de solidarité, ce qui vous a permis de vous rétablir assez vite et c'est important pour une télévision aussi importante que la vôtre. Après cette visite, les membres du CSA ont repris leur chemin afin de rendre visite à tous nos confrères maorais. L'organisme de formation Apprendre et Construire Ensemble a organisé une remise de diplômes ce matin. La CE qui enregistre plus de 90% de réussite forme des dizaines de personnes chaque année. Sur les 11 candidats postulant au titre de formateurs d'adultes, 9 ont justement obtenu leur sésame aujourd'hui. Âgés de 25 à 30 ans, ces stagiaires ont conclu leur formation de 11 mois et peuvent désormais prétendre mettre en œuvre leur savoir. un sujet signé Asmani Darwesh et Pierre Bellucci. Après de longs mois de formation, aujourd'hui, la CE a organisé sa remise de diplômes. Sur 11 personnes qui ont été prises en charge par l'organisme, 9 ont obtenu leur titre professionnel de formateur d'adultes. Et l'un de leurs enseignants nous fait part de sa satisfaction et de l'utilité de développer ce genre de formation à Mayotte. Effectivement, une grande fierté. D'abord parce que les résultats des deux stages qui viennent de se terminer, le CIP et le stage de formateur professionnel pour adultes, sont bons, voire excellents. Et puis, derrière ces résultats favorables, il y a aussi le fait que à ASE, nous croyons depuis longtemps à des modes pédagogiques qui sont peut-être différents de ce qui peut se passer ailleurs. On mise beaucoup sur ce qu'on appelle les formations actions. On mise beaucoup sur le fait que les stagiaires fassent par eux-mêmes. On est très peu magistral. On conduit le stagiaire à une autonomie en cours de stage avec beaucoup de travaux pratiques et beaucoup d'engagement de leur part en s'appuyant sur la notion d'équipe. Il faut que les stagiaires créent une équipe, créent une dynamique de groupe. Ce à quoi nous veillons, c'est notre boulot en qualité d'animateur. Un formateur est aussi un animateur. Si la formation n'a pas toujours été simple, tous les nouveaux diplômés sont ravis d'avoir participé à cette aventure. C'était une formation assez, dirais-je, complète puisque c'était intense et il y avait pas mal de pression autour de nous parce qu'à la fin, on devait rendre le DSPP et surtout des annexes qui se joignaient à notre pratique professionnelle. C'était un travail très intense et surtout, j'ai envie de dire, très abouti aussi. C'était long, mais ça a été une joie à la fin. C'est très bien. Si ces diplômés ont pu jouir de cette formation, c'est en grande partie grâce au conseil départemental. En effet, ce dernier s'engage auprès de l'ACE et de ses partenaires afin que de plus en plus de jeunes maorais bénéficient de compétences nouvelles. Le conseil départemental a la compétence de la formation professionnelle à Mayotte et la compétence régionale de former dans le sens de la formation professionnelle et aussi les travailleurs sociaux. Aujourd'hui, on a deux actions de formation qui sont dispensées par l'organisme de formation ACE, des formations qui sont financées par le conseil départemental à hauteur de 182 400 euros. Donc, CIP et FPA, je pense. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est pour cela que je suis venue pour représenter le conseil départemental et montrer notre intérêt envers la jeunesse et puis la réussite des jeunes à Mayotte. Aujourd'hui, les sourires étaient au rendez-vous pour clore ces 11 mois de travail intense qui auront permis aux nouveaux diplômés d'exercer leur mission de formateur. Je suis fier d'avoir obtenu la totalité des CCP et je remercie en particulier le centre de formation ACE de nous avoir permis déjà de faire la formation à Mayotte mais aussi les partenaires tels que la mission locale au Pcalia. Donc, aujourd'hui, je suis formateur pour adultes et je m'orienterai vers la formation et puis je ferai de la formation mon métier. Je félicite le centre de formation ACE pour le travail formidable qu'ils ont fourni et puis je félicite aussi les jeunes en leur souhaitant bonne chance et de la réussite dans la vie professionnelle. Se former pour accéder au milieu professionnel et justement, on reste dans le monde de l'emploi avec mon invité Thierry Gallarme président du MEDEF à Mayotte. On l'a dit tout à l'heure avec vous, on va revenir sur cette mesure qui sera désormais applicable à Mayotte à partir du 1er janvier 2017 l'application du travail intérimaire à Mayotte. Thierry Gallarme, qu'est-ce que vous avez joué sourire déjà ? Alors, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui maintenant que c'est possible ? C'est une grande satisfaction. Vous savez que c'était la première revendication de mon mandat de président du MEDEF Mayotte relayée par Pierre Gattaz jusqu'au ministre du Travail. Effectivement, il était anormal que Mayotte ne bénéficie pas de cet outil qui est l'intérim qui donne de la souplesse aux entreprises, un statut aux salariés qui nous évite tous ces contrats de chantier dans le BTP qui avaient créé des conflits, souvenez-vous, à la Colas, par exemple, qui avaient bloqué Lille et qui, permettent d'une certaine façon aussi de lutter contre le travail dissimulé. Ça a été un long combat. Aujourd'hui, le résultat est là et ça nous encourage à engager de nouveaux combats mais vous savez que nous en avons d'autres. Je salue au passage mon adhérent, la CE, pour son travail de formation de jeunes maorais. Je ne sais pas, vous avez remarqué, en plus, il a un brushing impeccable. Il pourrait être ambassadeur le réel à Mayotte. Alors, du coup, pour revenir à cette mesure, l'intérim à Mayotte, on le sait, c'est une mesure qui va faire beaucoup de bien à l'économie locale. Les entreprises pourront embaucher maintenant sans forcément avoir recours au CDD qui était l'unique mesure qui leur était possible de prendre quand il y avait du travail momentané. Aujourd'hui, on a deux sons de cloche du côté des entreprises mais également du côté des syndicats qui, eux, ne sont pas forcément pour ce travail en intérim. Écoutez, nous n'avons pas les mêmes fréquentations du côté des syndicats. Dans le journal de Mayotte de ce matin, Salim Naouda, secrétaire général de la CGT, s'est prononcé favorablement en faveur de l'intérim à condition que les textes métropolitains soient appliqués. Et le MEDEF y est tout à fait favorable. Aujourd'hui, il se dégage un consensus du MEDEF à la CGT en faveur de l'intérim. C'est fini, cette époque où les syndicats de salariés étaient opposés. Salim Naouda et Thierry Gallarme sont favorables à l'intérim à Mayotte à condition que les règles du jeu soient les mêmes qu'à Mayotte comme métropole. Nous sommes d'accord. Alors ça va faire du bien à l'économie locale qui, on peut dire, en ce moment, est quand même en berne relativement. Alors déjà, on évalue que c'est entre 300 et 500 créations d'emplois. Certains deviendront peut-être des CDI. En tout cas, c'est la fin des contrats de chantier où vraiment, c'était terrible, ces gens qui passaient toute leur vie jusqu'à 33 ans en contrat de chantier. Vos confrères de Mayotte 1ère m'ont interviewé sur la situation de l'économie puisqu'une étude de l'IADOM dit que l'économie va bien. Non, je suis désolé, tout ne va pas très bien, Mme la Marquise. Dans tous les secteurs, j'ai des échos que ça va mal. Le BTP va mal. Il y a à peine trois gros chantiers. Le Siam est le seul donneur d'ordre important. 80% des chantiers qui sont engagés n'ont pas de financement. La mairie de Bouény, par exemple, a fait finir en urgence des chantiers mais ne peut pas payer les entreprises. Et ça, vous savez qui ça va mettre en difficulté ? Ce n'est pas les grands groupes. C'est les petites entreprises, maores, les petits fundis qui ont deux ou trois salariés. Du côté de la restauration, la restauration est sinistrée. Vous faites le tour des restaurants un soir, vous avez deux ou trois tables. Un restaurant très connu comme le Ravinala déposait le bilan. Dans le domaine des services, vos collègues de la Soma Presse qui est dite maillot hebdo sont en procédure également de redressement judiciaire ou de sauvegarde en tout cas. Nous avons beaucoup d'indices et le pire du pire, c'est que les entreprises de distribution alimentaire voient depuis ces derniers mois leur chiffre d'affaires baisser de 1 à 2 %. Donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on mange moins ou est-ce qu'on est moins nombreux sur l'île ? Moi, je pense que là aussi, il y a un effet du port. Oui, justement, le port de Longueu-Nige allait y venir. On a vu cette menace des salariés de la Smart qui risquent de bloquer le port si rien n'est fait par rapport à leur situation. Comment réagit le Médéf ? On sait que de nombreux adhérents de votre syndicat sont en alerte. Effectivement, le Médéf est inquiet. Je rencontre le président de l'Union maritime, Norbert Martinez, un ancien président de la CECI, la semaine prochaine. J'ai convoqué un conseil d'administration du Médéf pour traiter de cette question. Aujourd'hui, au port, c'est l'incurie totale. Nos adhérents arrivent avec des camions, repartent sans cantenaire. On arrive petit à petit à des situations de rupture dans les magasins. Je crains un effet de hausse des prix et d'effet de cherté de la vie. Surtout qu'on me parle d'un projet d'arrêté du côté de la mairie de Mamoudzou qui limiterait les horaires où les camions ont le droit de circuler. Donc, les choses étaient claires au début. Channel Gateway gérer le port et la SMART gérer la manutention. Moi, je suis pour ce statu quo. Je suis solidaire des positions de la SMART. Il faut vraiment qu'on trouve une solution ou alors il faut qu'on remette le dossier à plat. N'oublions pas qu'en France, du côté de la Bretagne, nous avons le groupe Bolloré qui gère la majorité des ports d'Afrique. S'il faut faire appel à d'autres compétences et je dirais même des compétences françaises, celles du groupe Bolloré, il serait peut-être temps de se poser les vraies questions et se demander, je suis désolé de le dire, à quoi pensent nos élus, quelles ont été leurs réelles motivations dans leurs choix. Merci beaucoup Thierry Galam pour votre intervention et on continue maintenant avec l'actualité en bref. Agression du fils du nouveau commissaire de police, le bilan du forum de l'ICCOI qui s'est tenu à l'île Maurice ou encore la grève à la poste, c'est dans l'actualité de ce jeudi 22 septembre. Les précisions dans l'actualité en bref. Depuis le ramadan, les faits de délinquance et de violence semblent avoir diminué, du moins si l'on en croit les communiqués envoyés par les différents services de police et de gendarmerie. Après le sentiment d'insécurité, l'insécurité, les services de l'État cherchent à réinstaurer un sentiment de sécurité. Or, cambriolage, agression et autres violences sévissent toujours quotidiennement aux quatre coins de l'île. Personne n'est épargné et la vigilance doit rester de mise. Preuve s'il en est le fils du nouveau commissaire de la police nationale vient d'être agressé. Comme bien souvent, ces agresseurs ont dérobé son téléphone portable. Ces derniers jours et avec la vague de nouveaux arrivants, les témoignages d'agressions se multiplient et sont souvent liés au manque de méfiance. car sans tomber dans la psychose, il convient de rester vigilant. Un nouveau conflit social se dessine mais dans le secteur privé cette fois. Les agents de la poste à Mayotte ont ainsi déposé le préavis suivant. Monsieur le directeur, Faucom, Sud PTT, CGTMA et UNSA déposent un préavis de grève illimité à compter de mardi 27 septembre 2016. Ce préavis couvre l'ensemble des personnels de la poste de Mayotte. Conditions de travail, recrutement, reprise de l'ancienneté générale de service, prime de vie chère, respect de l'accord du 6 juin 2006, parrainage familial, tickets, restaurants, prise en compte de tous les enfants des postiers pour le supplément familial, hébergement des enfants partis en études. La liste des revendications est interminable et correspond en réalité à l'application généralisée de la Convention unifiée de la Poste française et notamment Outre-mer. Le droit commun est donc exigé au sein de cette entreprise privée, tandis qu'une réunion doit se tenir demain avec la direction. Cette année, le Forum de l'Union des Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Océan Indien était consacré à l'économie numérique. Plus de 300 acteurs publics et privés des îles de la zone ont ainsi échangé sur les moyens pratiques à mettre en place pour assurer la transition numérique dans la région. L'usage des services et technologies de l'information et de la communication comme support au développement de secteurs stratégiques tels que le tourisme, la santé, le commerce, la finance ou encore la formation a été particulièrement abordé. A ce titre, 7 opérateurs télécoms ont signé un protocole d'accord pour l'installation d'un nouveau câble sous-marin à très haut débit reliant plusieurs îles de la zone au continent africain à l'horizon 2018. De quoi rêver d'une connexion fibre à Mayotte ? Réponse dans les prochains mois. Alors Pierre, vous nous avez rejoints, on va parler de cette arme qui a été dérobée. Qu'en est-il ? Oui, alors on parlait justement de la délinquance qui est toujours présente à Mayotte. Et effectivement, il y a eu, nous avons une information, un gendarme, un enquêteur à la section de recherche avait possédé son arme et avait son arme de service avec lui. Il s'est endormi, il voulait être prêt à tout moment et il l'avait au pied de son lit et des malfrats l'ont dérobé. Donc voilà, il y avait le chargeur avec. Donc c'est une arme qui aujourd'hui est dans la nature avec les malfrats. Tout ça pour dire que Mayotte, la délinquance est toujours présente et qu'il faut toujours rester aussi vigilant et surtout tenter de la combattre. Et ça, c'est le travail des services de l'État. On va suivre ce qu'il en est si l'arme a été retrouvée. On va suivre, effectivement. Merci beaucoup Pierre. Et enfin, ce coup de projecteur sur ce projet solidaire auquel s'est associé l'école Je veux savoir. Le projet consiste à construire une école de deux classes à Miovatra, nord-ouest de Madagascar. A l'origine de cette belle initiative, trois femmes qui ont su mobiliser d'autres partenaires tels que l'école Les Frimous ou encore les entreprises ETPC ou Provitech. Samedi matin, c'est-à-dire après demain, une kermesse sera organisée à la MGC de Mtsapere par l'école Je veux savoir en faveur de ce projet de construction d'école sur le thème Moi pour toi. Une tombola est même prévue avec 2500 euros de prix. Les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. La première pierre a été posée le 27 août. L'école de Miovatra prend forme et ce, grâce aux actions des différents partenaires. Parmi eux, l'école Je veux savoir qui participe notamment aux fournitures scolaires. La directrice nous explique pourquoi s'impliquer pour les enfants de Madagascar. C'est vrai que les gens nous ont souvent dit pourquoi une école à Madagascar alors qu'ici, effectivement, il y a des tas de choses à faire. Alors c'est vrai qu'ici, on a déjà des écoles. Effectivement, ce n'est pas parfait mais vraiment, là-bas, ils n'ont rien moins que nous. Il faut savoir que les enfants de Madagascar ne sont jamais allés à l'école. Ils sont dans un village éloigné où il n'y a vraiment rien. donc ils vont déjà apprendre à être écoliers donc je trouve que ça c'est super de pouvoir participer à ce projet et puis à nos enfants, à nous, vraiment de les sensibiliser sur le fait qu'encore dans le monde, pas tous les enfants ont le droit d'aller à l'école ou ne peuvent aller à l'école et je pense que ça c'est vraiment important pour eux. Sensibiliser à l'ouverture à l'autre et dans le cadre de ce projet, les élèves des écoles Les Frimous et Je veux savoir entretiendront un lien pédagogique avec les élèves de l'école malgache. Ça va leur permettre en fait de communiquer, de pouvoir échanger au niveau des différences entre notre école et la leur sachant que eux n'ont jamais eu d'école donc ça va leur permettre d'avoir une vision autre de l'école que celle qu'ils ont à Madagascar. L'importance de la solidarité à travers ce projet est primordiale. Il est très important de sensibiliser les enfants et les parents sur l'entraide. S'intéresser à son prochain dès le plus jeune âge et les enfants se sont mobilisés à leur échelle. En effet, ils participent notamment en costumisant des sacs qu'ils enverront ensuite aux élèves de Madagascar remplis d'un kit pédagogique. Contenant le matériel scolaire nécessaire pour apprendre, tout un chacun a la possibilité de faire un don lors de la Kermesse solidaire organisée ce samedi pour permettre à un élève de Madagascar d'acquérir ce kit. Nous avons laissé la parole aux enfants qui nous parlent de leur implication dans ce projet de solidarité. Je fais un dessin pour la Kermesse parce qu'ils n'ont pas d'école. Et aussi, il faut qu'ils aient des écoles parce que sinon, ils ne vont jamais apprendre. C'est important qu'ils aient une école avec un beau paysage et des cœurs. Je fais ça comme dessin parce que pour Madagascar aussi parce que c'est important. On va construire une école parce que sinon, quand ils seront grands, ils n'auront pas de métier. Là-bas, ils n'ont pas d'école et ils ne sauront rien s'ils ne vont pas à l'école. C'est important d'aller à l'école ? Oui, on peut apprendre plein de choses. C'est bien d'aider. Il y a plein d'amis pour jouer et pour s'amuser. C'est parce qu'on peut retrouver tous ses copains. C'est juste pour qu'eux qu'aider son camarade. Ils vont être contents parce que les classes vont être un arc-en-ciel. Sensibilisées à l'importance de l'entraide, cette carmesse solidaire ouverte à tous sera organisée ce samedi de 9h à midi à la MJC de Mtsapere. Quant à l'école de Madagascar, elle devrait ouvrir ses portes mi-octobre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. D'édition à retrouver sur Oman M5 également disponible en replay sur notre site l'info-quizy.fr sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Arlette Henry sera l'invité du temps de parole. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition de votre JTM. Excellente soirée à vous sur KTV. Sous-titrage MFP.